Bonjour à tous et à toutes, c'est Estelle du blog Minceur Fitness et Santé. Aujourd'hui on fait un petit point sur les huiles essentielles et plus principalement les huiles essentielles en vacances. Si comme moi vous les avez intégrées dans vos habitudes quotidiennes, vous avez sûrement remarqué qu'il est difficile de savoir lesquelles emmener en vacances et lesquelles choisir. J'ai donc préparé une petite vidéo pour vous indiquer les 6 huiles essentielles qui me semblent les plus importantes à emporter dans une petite trousse spéciale vacances. On va commencer par la lavande vraie, puis la menthe poivrée, l'hélicryse, le basilic, le tea tree et pour finir le citron jaune. Alors concernant la lavande, c'est une huile qui est particulièrement polyvalente, c'est ça qui est intéressant, elle est cicatrisante et elle sera particulièrement utile en cas de piqûres de moustiques mais aussi pour repousser les moustiques. Si vous l'utilisez en diffusion, par exemple sur une petite soucoupe à l'air libre, elle a des propriétés apaisantes, calmantes, elle peut aider les enfants à s'endormir. Et elle a un autre intérêt auquel on ne pense pas tout le temps, c'est qu'elle est décontractante au niveau musculaire. Donc si vous avez fait de gros efforts, ça peut être intéressant de l'avoir avec vous. Ensuite, pour ce qui est de la menthe poivrée, c'est une de mes huiles essentielles préférées. Elle est très tonifiante. On l'utilise aussi souvent en cas de mal de tête, de céphalée, en l'appliquant directement sur les tempes et en faisant très attention de ne pas en mettre dans les yeux. Pour ce qui est des vacances, elle est très stimulante au niveau digestif. Donc ça, ça peut être intéressant, notamment si on a fait des excès. Et elle diminue le mal des transports, que ce soit bateau, avion, voiture. En vacances, on en a donc souvent besoin. Ensuite, j'ajouterai l'huile essentielle d'Helicryse italienne. Surtout si vous avez des enfants. Elle est particulièrement utile pour diminuer l'importance et aussi la durée d'évolution des bleus, des hématomes, des bosses, des couches chez les enfants. Et chez l'adulte, elle trouve tout son intérêt en diminuant la sensation de jambes lourdes. C'est une huile essentielle qui favorise la circulation. Voilà, donc elle est utile pour les enfants comme pour les adultes. Ensuite, j'ai ajouté le basilic. Le basilic exotique. Alors lui aussi, pour son action au niveau digestif, qui est particulièrement intéressante. Également sur les ballonnements. Le basilic va diminuer l'aérophagie. Là aussi, il est utile pour ce qui est mal des transports. Donc, soit en association, soit l'une, soit l'autre. On peut l'utiliser si les douleurs sont modérées en cas de règles douloureuses. Il peut vraiment bien marcher chez certaines personnes. Et puis, on peut également l'utiliser chez la femme enceinte pour les nausées de la grossesse. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on n'utilise pas toutes les huiles essentielles chez la femme enceinte. Vient ensuite l'huile essentielle de titrie, l'arbre à thé. Alors lui, c'est l'antibactérien par excellence. Il a un spectre particulièrement large. Donc, on l'utilisera en cas d'angine, d'abcès, en cas d'otite aussi, en cas de candidose, que ce soit une candidose systémique, une candidose digestive ou une candidose vaginale par exemple. Et puis, le titrie a une action très intéressante pour les vacances si vous partez au soleil. C'est qu'il a un effet radioprotecteur. Alors là, je m'explique. Il s'agit de l'utiliser en fait avant d'aller s'exposer au soleil en le diluant à une huile végétale neutre. Bien sûr, cela ne remplace pas l'application de crème solaire. Mais ça diminue un petit peu les brûlures que vous pourriez avoir à cause du soleil. Et pour finir, je rajouterai donc, pour finir dans cette trousse spéciale vacances, l'huile essentielle de citron. Déjà parce que quelques gouttes de citron le matin dans une grande bouteille d'eau que vous allez boire tout au long de la journée, personnellement j'adore, cela améliore grandement la digestion et cela donne un coup de fouet. D'autre part, il participe à la détoxication de l'organisme et notamment il fait une bonne détox au niveau du foie. Il a également une action qui peut être intéressante sur les parasitoses intestinales. En fonction de là où on part, on ne sait pas toujours ce qu'on va manger si on ne court pas le risque d'attraper une parasitose. Lui aussi, il peut être utilisé en cas de mal des transports. Donc rien que dans ma trousse, cela a des huiles essentielles. Vous en avez trois que vous pouvez utiliser pour cette indication-là. Et pour finir, il est lui aussi utile en cas de jambes lourdes, donc comme l'hélicryse. Voilà, avec ces six huiles déjà, je pense que nous avons fait le tour et nous avons bien de quoi traiter les petits maux qu'on peut avoir pendant les vacances. Bien sûr, on pourrait en emmener d'autres, mais là, après mon topo durerait des heures et des heures parce que je pourrais vous parler de chacune d'entre elles indéfiniment. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis, si c'est le cas, je vous engage à la partager surtout. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir notamment les prochaines. Et puis, pensez à commenter cette vidéo, mais aussi les autres et à me laisser vos avis, vos commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir traiter comme sujet notamment. Et vous pouvez également regarder les articles que j'ai écrits sur minceur-fitness-es-santé.com. Voilà, portez du lien. C'était Estelle du blog Mincer Fitness et Santé. Ciao, ciao !